Bonjour, je suis aujourd'hui avec Maître Laure Denerveau. Je suis sûre que vous avez déjà tous été victimes ou à l'origine d'un dégât des os. Maître Denerveau va nous expliquer les bons réflexes à adopter. Le dégât des os est le sinistre le plus classique subi ou rencontré par un locataire ou un propriétaire. Avoir de bons réflexes permet, je pense, d'avoir tout de suite une indemnisation plus rapide et une gestion plus efficace de votre dossier. Victime ou à l'origine d'un dégât des os, le premier réflexe à adopter est de prendre attache immédiatement avec votre assureur. Vous prenez dans un premier temps attache téléphonique afin de lui expliquer la situation et dans un second temps par écrit, par précaution, par lettres recommandées avec accusé de réception afin de lui expliquer la situation et les premiers désordres que vous avez constatés. Parfois et par erreur, vous ne pensez pas avoir été victime d'un dégât des os et quelques mois plus tard, vous vous rendez compte que la flaque ou la détérioration d'une peinture est peut-être liée à un dégât des os. Il ne faut pas, là encore, vous dire de ne pas prendre attache avec votre assureur dans la mesure où votre comportement est lié à une ignorance de la cause du sinistre. Donc, même plusieurs mois plus tard, vous pouvez et vous devez prendre attache avec votre assureur habitation afin de lui signaler ce sinistre. En fonction de l'importance des dégâts occasionnés par le dégât des os, votre assureur va mandater un expert technique qui va venir constater les causes et les conséquences du sinistre. La cause du sinistre n'est jamais garantie dans le cadre du contrat d'assurance habitation. Seuls les dommages matériels et immatériels, qui sont la conséquence du dégât des os, vont entrer dans le cadre de la garantie. Dans l'éventualité où le sinistre peut avoir des conséquences importantes, je vous invite à prendre éventuellement attache avec un expert que vous choisirez vous-même pour peut-être éventuellement contester l'évaluation retenue par votre assureur. Enfin, dans le cadre précisément des dégâts des os, la règle en matière du droit des assurances est une indemnisation rapide de l'assuré. Vous devez donc demander rapidement à votre assureur d'intervenir, de chiffrer rapidement les sinistres, afin de mettre un terme à la situation que vous subissez depuis quelques semaines, la plupart du temps, je l'espère. Je me permettrais juste d'insister sur la dissociation entre, d'une part, l'indemnisation et, d'autre part, le recours éventuel que votre assureur peut engager. Dans le cadre d'un contrat d'assurance habitation, votre assureur doit vous indemniser. Et, d'autre part, il peut éventuellement, sans rentrer dans trop de détails techniques, engager un recours contre l'assureur responsable et le tiers responsable. Ces deux éléments sont totalement dissociables. Vous ne devez pas attendre que votre assureur ait engagé un recours contre le tiers responsable pour être indemnisé. Le principe de votre contrat d'assurance habitation a pour objet de vous indemniser et, en fonction du montant du sinistre et des dégâts occasionnés par le sinistre, votre assureur engagera, avec votre accord, cet éventuel recours. Si vous rencontrez une situation de blocage pendant plusieurs mois, malgré l'envoi de nombreux courriers, lettres commandées, appels téléphoniques, je pense qu'il faut aujourd'hui ne pas hésiter à assigner éventuellement votre assureur, l'assureur responsable et peut-être la copropriété en fonction des différents intervenants du dossier pour solliciter immédiatement l'allocation d'une provision en application du contrat d'assurance. Il existe des procédures rapides qui ne relèvent pas du tout de contestations sérieuses sur l'allocation d'une provision dans le cadre de votre sinistre dégât des eaux qui peuvent être engagés devant le tribunal d'instance ou bien devant le président du tribunal de grande instance en référé.